On est toujours en direct du Parc des Princes et le Salon Your Futur. Si vous êtes intéressé par les métiers du secteur de la communication, vous êtes au bon endroit puisque j'ai le plaisir d'être avec Marc Jarot. Bonjour Marc. Bonjour Anthony. Merci d'être avec nous directeur de l'ISCPA Paris pour nous présenter justement l'ISCPA. Alors qu'est-ce que c'est l'ISCPA ? Si vous deviez nous présenter à celles et ceux qui nous regardent ? Alors en quelques mots l'ISCPA c'est une école qui tourne autour des médias. Les médias à savoir la communication, le journalisme et la production qui sont trois filières on va dire distinctes certes bien que complémentaires. Et donc une école qui a maintenant plus d'une trentaine d'années au sein d'un groupe qui va bientôt fiter son demi-siècle d'existence. Ah oui c'est une belle longévité, une belle histoire. On va parler justement des spécificités des formations en communication. En quoi les programmes de l'ISCPA se distingue-t-il et quels sont les axes principaux que vous mettez en avant pour préparer les étudiants au métier de la communication ? Alors justement ce qui est principalement notable dans le monde de la communication c'est qu'il y a pléthore de formations, pléthore de secteurs. Et ce qui est vraiment intéressant et important je pense aujourd'hui pour former les jeunes de demain c'est qu'ils soient pluridisciplinaires et que donc notre formation c'est l'axe qu'a choisi l'ISCPA sur ces trois campus, Paris comme Lyon comme Toulouse, c'est de les former à être des couteaux suisses et être capable de gérer l'ensemble des leviers qu'il s'agisse de PR, d'événementiel, de réseaux sociaux, d'une manière générale tous les leviers et la strat, le design etc. dans un cadre très complet de manière à pouvoir être non seulement couteaux suisses mais surtout employable. Notre credo principal, l'employabilité. L'employabilité, la communication en plus c'est un domaine qui est en constante évolution. Comment vous vous faites pour vous adapter aux tendances actuelles du secteur et offrir les formations les plus pertinentes ? Alors il n'y a pas de secret, on s'adresse aux spécialistes. Nous avons la chance parmi nos intervenants d'avoir des professionnels qui sont issus des différents mondes de l'agence et de ce qu'on appelle l'annonceur donc des entreprises et au-delà de ça nous organisons très régulièrement des congrès, des colloques avec des représentants et dans le cadre de ces commissions d'orientation pédagogique nous pouvons être amenés à avoir une vision prospective de l'évolution de ces métiers sous quatre cinq ans et en fonction de ça d'adapter les référentiels et donc les formations. On le sait c'est pas toujours simple d'intégrer les métiers et les entreprises dans l'industrie de la communication. Est-ce que l'ISCPA elle va proposer des opportunités que ce soit de stage ou d'apprentissage justement dans ce secteur ? Chacun des trois campus a un service dédié justement qui s'appelle relation entreprise j'ai envie de dire plutôt partenariat entreprise. On a la chance d'avoir sur le long cours des partenaires qui nous préconisent des offres, qui nous proposent des offres et qui nous préconisent surtout des orientations pour nos jeunes de manière à ce qu'on puisse nous au-delà du coaching qu'on met en oeuvre de manière très régulière de pouvoir proposer des offres concrètes à nos jeunes tant en stage qu'en alternance et ça depuis maintenant je vous dis plus d'une trentaine d'années. Ces stages, ces alternances, ces premiers pas dans l'univers professionnel, forcément ça contribue à préparer les étudiants à leur future carrière, c'est un atout ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est essentiel. Aujourd'hui l'avantage pour nos jeunes d'avoir un pied dans le monde professionnel et un pied dans le monde académique c'est de pouvoir toucher du doigt non seulement les théories mises en place à l'école mais également les projets mis en place à l'école mais la manière dont ces projets vivent au quotidien dans la vraie vie dans le monde de tous les jours au sein des entreprises. Ce qui leur permettra encore une fois, on reparle d'employabilité, de pouvoir être directement employable auprès de l'ensemble des acteurs du secteur au sortir de l'école. La communication ça couvre divers domaines, on l'a dit, ça a du marketing digital aux relations publiques. Comment les étudiants de l'ISCPA peuvent-ils personnaliser leur parcours pour se spécialiser dans l'aspect spécifique de la communication ? Comment ils deviennent des experts ? Alors ça c'est une vraie question philosophique. Pourquoi je dis ça ? C'est que le choix justement de certaines formations est de spécialiser les étudiants extrêmement tôt et nous estimons à l'ISCPA que pour pouvoir se spécialiser il faut déjà avoir une vision et les fondamentaux des fondations solides. Si l'édifice a des fondations solides, les tourelles qu'on va rajouter, que ce soit en marketing digital, que ce soit en management de la communication, que ce soit en stratégie, en planning strat, une des options que nous avons chez nous, sera forte. Donc pour nous le credo c'est avant toute chose une formation généraliste et ensuite en toute dernière année, en cinquième année, la possibilité de choisir une spécialité vraiment qui leur convienne. C'est quoi les débouchés professionnels typiques ? Je ne sais pas si on peut parler de typicité dans la communication, mais en tout cas pour les diplômés de l'ISCPA, comment l'école elle va aussi peut-être s'assurer de cette fameuse employabilité dont on parlait tout à l'heure ? Alors typique non, effectivement, tous les métiers sont couverts et le fait que nous ayons la chance, c'est vraiment notre positionnement d'avoir choisi la pluridisciplinalité pour l'offre proposée à nos jeunes, font qu'ils sont employés dans des fonctions qui vont, comme vous l'avez cité, de l'APR à l'événementiel, aux réseaux sociaux, à la strat, ils peuvent faire du design et ça justement notre credo c'est de pouvoir leur permettre, si la porte est fermée au sein de l'entreprise de leur rêve, de pouvoir rentrer par la fenêtre grâce à cette formation pluridisciplinaire. D'où l'importance aussi d'intégrer des écoles vraiment reconnues et parce que dans la communication, le réseau est très très important et c'est un ticket d'entrée bien souvent. On a la chance d'être éligible justement à cette fameuse reconnaissance à laquelle vous faites référence Anthony. Si celles et ceux qui nous regardent ont des questions à vous poser, souhaitent avoir plus de renseignements, comment ça se passe ? Très simple, nous avons un site commun pour les trois campus qui est iscpa-école.com, on est également présent bien sûr sur Insta. Sur Insta bien évidemment, merci beaucoup Marc Jarot, directeur de l'ISCPA, d'avoir été avec nous pour parler justement de toutes ces opportunités dans ce secteur de la communication. On précise que vous êtes partenaire de ce Salon Your Future et qu'on va pouvoir venir aussi à votre rencontre ici jusqu'à demain soir. Avec joie, merci beaucoup Anthony, merci à tous. Avec grand plaisir et avec grand plaisir, les directs se poursuivent et s'enchaînent depuis le Parc des Princes pour le Salon Your Future. A tout de suite.